salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un nouveau test le test du sony a7 III que j'ai commandé sur miss numérique donc on va déballer ça tout de suite voilà voilà on essaie de pas trouver concher la boîte fait sa propre vas-y voilà voilà qu'est-ce qu'on retrouve de la boîte là on trouve je crois que c'est une extension de garantie et tout voilà bon on va mettre ça de côté ensuite qu'est-ce qu'on va retrouver d'autres ça je crois que c'est de la paperasse ouais c'est de la paperasse donc on se voit ça on s'en fout on va foutre ça de côté ok donc oh la la maintiens moi ça maintiens moi la notice s'il te plaît je sais que vas-y sony c'est une usine à gaz mais quand même la notice tu peux assumer quelqu'un avec ça aussi allez un truc que je vais jamais lui on met ça de côté aussi vas-y ensuite qu'est-ce qu'on va retrouver de la boîte alors oh putain ils m'ont pas fait ça ah non non il y'a un autre voilà donc là comment dire j'espère qu'ils ont ils ont quand même fait j'espère qu'ils ont quand même fait l'effort de de mettre quelque chose quand même de calé donc ça ça nous concerne ça c'est pour tout ce qui est europe en tout cas france bon voici la somme sans que je vais jamais utiliser ça je crois que c'est l'adaptateur c'est quoi que c'est ça ouais c'est ça l'adaptateur sony et qui se branche en usb car le sony se branche en usb sur la set 3 c'est con quand même bon avant tout je crois qu'il reste un dernier truc et là c'est la la batterie mais voilà la batterie bah apparemment c'est batterie qui tient bien donc je pense que je vais prendre une deuxième enfin je prends encore deux autres comme ça et là putain là c'est la couille il m'a donné un câble micro usb alors que la sony a7 se charge en usb c putain il est con heureusement j'ai celui de mon drone donc j'ai 4 usb c'est devant le drone ça va ensuite mais là voilà on a on a le sony a7 3 le sony a7 3 voilà comment il est tout de suite je me dis mais la prise en main en fait c'est la même prise en main que mon lumix g7 voilà j'ai mon petit doigt qui dépasse comparé à comparé au canon en fait le canon qui lui ben tous mes doigts passe en fait voilà mais je peux dire que le le lumix c'est comme je dis le lumix mais je peux dire que le sony a7 3 est quand même plus low que ce que je pensais tu vois donc voilà un sony a7 3 alors comme vous avez bien vu j'ai pris un a7 3 un sony a7 3 et pourquoi en fait parce que j'avais le canon 1200d qui est là je vous montre voilà donc j'avais le canon 1200d et vous faire des photos aussi c'est top mais ça fait que des photos en fait ça fait pas de vidéo en 4k ça n'a pas de profil log voilà même si j'aime bien l'orgonomi sony canon je vais dire mais j'ai voulu passer sur quelque chose de vraiment spoiler voilà et j'ai aussi un lumix g7 pour me filmer mais malheureusement en photo ça fait pas des merveilles quoi donc moi j'ai choisi de vouloir avoir un tout en un en fait donc c'est pour ça j'ai pris le sony et puis ça fait quand même deux ans que je que je regarde en fait tout ce projet de près en fait et du coup ben j'ai dit pour que c'était le bon moment j'ai pris le tourne parce que j'avais déjà de quoi filmer et tout mais qu'impérativement fallait que je je m'occupe de tout ce qui est cette partie boîtier tout ça alors pourquoi maintenant changer pour le sony c'est la chose est simple le lumix il est certes bon il fait de la 4k il fait du 143vp sur cette image par seconde mais le seul problème pour moi et qui est récurrent c'est c'est l'autofocus déjà deuxièmement le fait qu'il filme pas en log il filme en ciné lacté bon c'est déjà bien pour commencer l'état de l'âge mais j'ai besoin d'aller plus loin deuxièmement mais j'ai besoin aussi d'avoir une qualité qui se rapproche quand même assez de mon drone car mon drone il filme en 4k 25 images par seconde en log il fallait mieux que j'ai quelque chose qui se rapproche un petit peu de ça et mon sony en fait il filme en 4k 25 images par seconde jusqu'à 30 je crois en log donc s log 3 ou s log 2 ce qui est bien pour pouvoir derrière ou faire la correction colorimétrique l'autre point en photo où j'ai voulu acheter ce boîtier pour remplacer justement le descendant en photo j'avais besoin d'un appareil photo qui est un autofocus comme j'ai dit très performant pareil en vidéo et le sony mais pour moi il n'y a pas mieux bon en termes d'autofocus il ya la détection sur l'oeil en termes de rafale mais quand même moi le débrouage qui me correspond en termes de rafale en termes de qualité de photo laisse tomber je pense que voilà il ya forcément mieux mais pour moi ce qui me concerne pour les réseaux sociaux ça ça convient parfaitement à mes attentes et ce qui est bien c'est que ça prend un rafale sans perdre la mise au point et ça c'est un bijou donc pour moi c'est sûr que je vais rester sous la marque sony donc j'ai pas à vous le prendre dans cette histoire parce que bon comme j'ai dit je voulais un watch gay face j'ai pas voulu attendre la 7 4 parce que tout simplement j'avais déjà l'envie de changer pour moi l'important c'est pas c'est pas le boîtier même si le boîtier fait une grande partie du travail l'important c'est d'investir sur les objectifs et du coup j'ai déjà besoin d'avoir le boîtier pour pouvoir par la suite investir sur les objectifs j'ai déjà en tête ce que je veux et voilà maintenant le seul bémol que j'ai pas en fait sur le sony et que j'ai pas sur le lumix c'est le retour caméra là 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 je vois comme l'écran est orientable je me vois en fait donc j'ai un retour après bon c'est pas si grave que ça parce que pour la suite déjà ça m'évite de trop regarder l'écran et ne pas vous regardez vous j'essaie de faire beaucoup cet exercice à de vous regarder et deuxièmement je pense que je vais acheter un moniteur externe qui va me permettre qui va me permettre de pouvoir avoir un retour vidéo bon on va faire comme 90% des youtube au fond on va faire le pour changer la la caméra est passé basculer directement sur sur le sony voilà donc on y est sur la 7 3 et du coup ben c'est sera ma caméra pour les prochaines années les quatre cinq prochaines années ouais ouais j'ai changé de vêtement parce que on est déjà notre jour et du coup ben voilà j'espère que ce test a vous a plu j'espère que ça vous a plu et tout de suite on voit déjà la différence de qualité enfin j'espère que vous la verrez cette différence de qualité entre la 7 3 et le g7 du coup n'hésitez pas à vous abonner à mes liens instagram et sur youtube et moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo allez tchuss